Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite de ce livre de Marcel Auclair, le livre du bonheur. Donc nous avions déjà lu les 20 premiers chapitres. Donc nous allons recommencer là où nous nous étions arrêtés, au chapitre 21. C'est un, vous êtes fils de roi. Il est probable que la négation d'un malheur évident paraisse téméraire à plus d'un lecteur. Comment nier que je suis pauvre alors que la feuille verte du percepteur ne me le rappelle que trop ? Affirmer que je suis heureux alors que des querelles constantes font de mon foyer un purgatoire. On vous a conté, lorsque vous étiez enfant, des récits au dénouement desquels le berger découvrait qu'il était fils de roi. Ce fils de roi, c'est l'être humain. Mais il ignore ses droits et vit en mendiant à la porte de la maison de son père. Essaye donc de lui révéler qu'il est l'héritier d'un immense empire. Il montre ses haillons et refuse de croire qu'il n'a qu'un mot à dire pour entrer en possession des biens qui lui reviennent. Sur le plan matériel, c'est le père qui doit reconnaître son enfant. Sur le plan de l'esprit, celui où la pensée crée, c'est le fils qui doit reconnaître son père. La liberté de l'homme est totale. On ne le force pas à être heureux malgré lui. Nous appelons malheur le résultat d'une erreur de pensée initiale. Erreur de pensée analogue à celle de l'ivrogne qui croit passer entre deux becs de gaz et se cogne le nez contre un bec de gaz unique. C'est ainsi que nos sens nous induisent en erreur. Application Hâtez-vous de reconnaître votre père, l'esprit, roi du royaume de l'esprit. Prenez conscience de la dignité de l'esprit en vous et affirmez « Je suis fils de roi ». 22. Le petit ange de Jean-Eiffel Le dessinateur Jean-Eiffel publia pendant la guerre une série de dessins intitulé « Le petit ange ». L'un des dessins montre un aviateur qui vient de lâcher une bombe. Le petit ange la saisit et à tir d'elle la rapporte au bombardier. « Monsieur, vous avez perdu quelque chose. Si nous méritons d'avoir auprès de nous un petit ange, c'est-à-dire si nous sommes fermement branchés sur les ondes de l'amour, de la pensée positive, il en sera ainsi des pensées de haine et de destruction que des gens peu aimables émettent à notre adresse. La bombe reviendra à son propriétaire et elle éclatera dans ses mains. L'amour est notre garde du corps, le pardon est notre protecteur. « Mais attention, la précision des lois de l'esprit est telle que si vous n'agissez ainsi que dans l'intention secrète de réserver à vos ennemis un petit chien de votre chienne, l'effet sera nul. L'or pur seul à court dans le monde de l'esprit, les faussaires ne peuvent y écouler leurs jetons. Il est bien entendu que de par cette loi, les pensées hostiles, les paroles violentes que nous émettons à l'égard de nos semblables, nous reviennent d'autant plus qu'elles les ont atteints et blessés. Telle est la loi du choc en retour. Application Êtes-vous certain que vos pensées sont assez puissantes de par l'amour et le pardon sincère pour vous protéger contre toute tentative ennemie ? D'autre part, ne méritez-vous pas souvent que le petit ange vous rapporte vos propres bombes ? Prenez garde à vos pensées et à vos paroles. Selon leur nature, elles vous protègent ou vous exposent. 23. Choc en retour Le choc en retour est l'une des lois essentielles de la pensée, de même que la réflexion du son et des rayons est l'une des lois de la nature. Vos pensées, vos paroles, sont des vibrations qui se propagent en cercle et reviennent à leur point de départ, vous, exactement comme les ondulations d'un liquide. Lorsque vous jetez un caillou dans l'eau, le point de chute est le centre d'ondulations qui grandissent jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle, la rive ou le récipient. Elles semblent alors s'arrêter, mais en réalité, les ondulations retournent vers leur point de départ et ne s'arrêtent que lorsqu'elles l'ont rejoint. Le moindre de vos désirs, la moindre de vos paroles, crée des ondes similaires à celles que crée le caillou jeté dans l'eau. Les effets qu'elles déclenchent vous reviennent. Pensez maladie au sujet de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Maladie sera votre loup. Souhaitez le malheur à quiconque. C'est vous qui en éprouverez les premiers effets. Prononcez des paroles de concorde et la concorde embellira votre existence. Lorsqu'on connaît cette loi, on n'est plus surpris des misères du monde où tant de bonnes gens, plus ignorants que foncièrement méchants, croient bien faire en vivant dans la rancune et dans la détestation de leurs prochains. On est une excellente femme, mais on fout une haine éternelle à la cousine Amélie pour une toute petite question d'héritage. Un excellent homme, mais il n'est pas question de pardonner une offense au cousin Gustave. Il est pourtant répété depuis 2000 ans. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fie. Mais ce sont là encore de ces paroles essentielles dont la routine a émoussé le sens. Le seul moyen pour nous d'être heureux, c'est donc de n'émettre que des pensées et des paroles de bonheur à l'égard de chacun, en particulier et du monde en général. Chacune de vos pensées s'étend jusqu'aux limites de l'univers. Elle fait vibrer au passage toutes les pensées accordées au même diapason. Elle se propage et se multiplie avant de vous revenir ainsi intensifié pour exercer dans votre propre existence ses merveilles ou ses ravages. Comprenez que nous avons tous notre part dans le désarroi universel et que vous avez peut-être été jusqu'ici sans le savoir, votre ennemi numéro 1. Application Soyez à partir de maintenant votre ami numéro 1. Lorsque vous vous apprêtez à médire, lorsqu'un sentiment de colère vous traverse, songez, aimerais-je que les effets de cette pensée me reviennent et se manifestent dans ma vie ? Jugulez-la instantanément et remplacez-la par son opposé lumineux. Vingt-quatre La justice et l'amour Ne pas haïr, mais un tel qui m'a fait du tort, une telle qui me calomnie. Je vous répondrai simplement En veut-on à un cancéreux de son cancer, à un pestiféré de sa peste ? On les soigne tout en évitant la contagion. Et vous savez que l'un des moyens les plus efficaces de s'immuniser contre les maladies est de ne pas en avoir peur. Tandis que la violence, la condamnation de ceux que nous jugeons coupables, déclenche en nous tout un système de pensée qui nous met en danger, on nous a dit Ne jugez point. Cela ne signifie pas que nous devions nous laisser faire sans réagir. Il est au contraire de notre devoir de faire régner la droiture autour de nous et dans le monde. Mais tout est dans le sentiment qui nous anime. La justice n'a rien à voir avec la vengeance. Elle n'est réelle que lorsqu'elle est appliquée, non seulement sans haine, mais avec amour. Voyez vous-même, le reproche que l'on vous adresse sans vous quereller, mais avec le désir sincère de vous aider à mieux faire, ne vous indispose point. Il vous donne au contraire de l'élan pour bien agir, tandis qu'un reproche brutal ne fait que vous buter. Un proverbe hindou nous enseigne Nul homme n'est ton ennemi, tous les hommes sont tes instructeurs. Pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir, qui vous ont instruit en vous obligeant à vous élever au plus haut de vous-même. Ne croyez pas ainsi vous montrer faible. Il faut beaucoup plus de force pour la miséricorde que pour la vengeance. Ne traînez plus de ces rancunes qui gâtent l'estomac et ferment la porte à vos chances de bonheur par l'état d'esprit négatif qu'elles entretiennent et les retours qu'elles déclenchent. Vous ne pouvez encore imaginer combien vous vous sentirez soulagé, rajeunis lorsque vous aurez chassé tous vos vieux griffes. Votre existence en sera transformée. Une pensée haineuse suffit à couper le courant des belles réalisations. Application Chaque fois que le souvenir d'un griffes plus ou moins grave vous traversera, prononcez immédiatement. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Vingt-cinq Le cœur s'y mettra. Je dis prononcer et non point penser, car il se peut qu'au début le cœur n'y soit pas. Le profond amour de nos ennemis ne peut être, sauf grâce exceptionnelle, que le résultat d'un lent travail sur nous-mêmes, d'une progressive transformation. Il en est de même du changement de la pensée négative en pensée positive. Les paroles prononcées vous aideront à effectuer ce changement. Elles agiront sur vos cellules physiques et transformeront votre corps, sur vos centres émotifs et transformeront vos émotions. Elles libéreront votre âme des nuages qui la ternissent et la rendront capable de refléter l'esprit. Bref, votre conscience agira sur votre subconscience petit à petit. Et exercez-vous dans les toutes petites choses. Dominez vos mouvements d'humeur contre les objets dans les petits détails de l'existence. Cette porte, pourquoi la claquer ? Cette allumette qui n'a pas pris, pourquoi la jeter avec colère ? À quoi bon ce mouvement de rage pour une maille qui a filé ? Pourquoi cet éclair de fureur contre le Wattman du tramway ou de l'autobus qui passe complet ? C'est bien en vain s'ouvrir aux influences négatives et émettre des ondes de violence qui vous reviendront et qui anéantiront peut-être vos projets les plus importants. Application Les menus contrariétés de la journée seront pour vous l'occasion de vous entraîner à l'application constante des lois. 26 C'est mon caractère Ne pas ruminer mes ennuis Ne pas critiquer mon voisin Ne pas envisager le pire Ne pas faire explosion à la moindre offense Je suis pessimiste, caustique et rancunier en diable Et j'entends tel le personnage de Molière Me mettre en colère tout mon saoule Je ne puis penser ni agir autrement Quand bien même devraient m'échoir En récompense d'un peu de maîtrise Les trésors d'Ali Baba en ce monde Et un fauteuil club à la droite du père dans l'autre C'est mon caractère Et je n'y puis rien Votre caractère Qu'est-ce que votre caractère Sinon un enchaînement de manières de penser et d'agir Qui s'affirme par l'habitude Il ne tient qu'à vous d'en changer Vous devez même en changer Au fur et à mesure de votre évolution A travers l'existence Si vous voulez demeurer un être vraiment vivant Qu'adviendrait-il du grain de blé Qui persuadé que son caractère est d'être grain Se refuserait à devenir tige verte Puis épis Qu'adviendrait-il de l'enfant Qui affirmerait que son caractère Est d'être petit et ignorant Et se refuserait à grandir A s'instruire Le caractère n'est immuable Que chez les bêtes C'est pourquoi les lions dits apprivoisés Dévorent de temps en temps leur dompteur Mais l'être humain Pour lui la stagnation Qu'elle soit physique Morale Intellectuelle Ou spirituelle Est la mort Ou cette forme de mort Quel enlisement dans la médiocrité Et le malheur Vous êtes un être humain Donc conscient Donc libre Vous vous insurgez Contre certaines servitudes sociales Et vous admettriez le pire des esclavages Celui de vos mauvaises habitudes Celui de votre pensée erronée Vous soumettez ainsi De gaieté de cœur Votre moi supérieur A votre personnalité inférieure Vous vous bouchez les oreilles Pour ne pas entendre Les conseils de votre guide intérieur Écho de la sagesse Qui a conçu les mondes Dans une splendeur Que les mauvais exécutants Que nous sommes Gâchent à tous les instants Cela n'est pas sérieux Ou plus exactement Cela n'est pas drôle Car il en résulte Tous les ennuis Qui vous accablent Dans la vie Application J'ai connu une dame Qui bien décidée A dominer son caractère Pour vivre en accord Avec les lois créatrices De tout bien S'obligeait A mettre une petite pièce Dans une tirelire Chaque fois Qu'elle se surprenait En faute C'est naïf Ce qui est naïf C'est de persister Dans l'erreur Elle triompha Bientôt De ses habitudes Néfastes Pour sa plus grande joie Et son plus grand bien-être 27 Chaud et froid Nous avons tous Nos mauvais jours Ces matins Où on se lève Du mauvais pied Et où les yeux Pas tout à fait En face des trous Déforment Notre petit univers Cela est connu Commun Fréquent Aux uns C'est le temps orageux Qui met les nerfs en boule Aux autres C'est la pluie Qui réveille les idées noires Tandis que ceux Qui ont le foie délicat Verront le monde A l'envers Et renieront Leurs chers amours S'ils ont cédé La veille au soir A la tentation D'un bon dîner Arrosé de bon vin Enfin Pour les personnes Dont l'humeur Suit les quartiers De la lune A été fait le mot Lunatique Cela est naturel Normal Humain Ce qu'il est moins C'est que nous connaissons Nous et nos faiblesses Nous et nos intermittences Nous et nos phobies Ou nos allergies mentales Nous en soyons dupes Autant de fois Que l'occasion se présente Il me semble Que si j'étais de ces gens Que l'extrême chaleur Ou l'extrême froid Rendent irascible Je regarderais le thermomètre Lorsque j'aurais envie De me mettre en colère Et je me donnerais pour règle De ne rien dire Strictement rien De ne rien écrire Ni rien décider Lorsque le mercure Atteindrait tel degré Au dessus Ou au dessous de zéro Avons-nous Oui ou non Une volonté La complaisance Envers soi-même En des petites choses Comme celle-là Peut avoir De graves conséquences Que de scènes de famille De scènes de ménage Qui laissent d'aigres souvenirs Ne sont que des accidents Saisonniers Et pourtant Elles risquent D'envenimer Les rapports Nos proches Finissent par connaître Quelle ère du temps Nous rend insupportables Mais ce n'est pas Le cas des étrangers Un mauvais quartier De lune Peut suffire A nous créer Mauvaise réputation Ad vitam aeternam Je crois vraiment Que nous ferions mieux De ne pas nous fier A nos humeurs 28 Le grand théâtre du monde Il est difficile D'affirmer Que tout est bien Alors que le mal Est là Qui nous grève les yeux Il faut donc Bien comprendre Qu'il importe D'affirmer Que tout est bien En esprit Et que ce sont Les apparences Matérielles Du mal Qu'il faut nier Le plan de l'esprit Est le plan créateur C'est là Que croissent Et grandissent Les graines Que nous y semons Avec foi C'est là Que sont les puissantes Réserves du bien Qui ne demandent Qu'à se manifester Comment faire entendre La différence Qui existe Entre ces deux plans L'apparence Et la seule réalité La matière Et l'esprit Ou la chair Et l'esprit L'erreur Et la vérité Essayons Les êtres primitifs Prennent pour la vérité Ce qui se passe Sur une scène Pleurent les malheurs De l'héroïne S'indignent Contre le traître Sans admettre Que tout cela N'est que fiction Alors que les gens Plus développés Font en peine La distinction Ils savent Que l'acteur Qui joue le rôle De l'assassin N'est pas N'est pas Un assassin Mais un brave homme Qui en prend Pour quelques heures Les apparences Et les procédés Mais imaginez Un acteur Qui Ayant au théâtre Les emplois De gangsters Soit traité en gangsters Par la société On peut présumer Qu'il le deviendrait Tant l'attitude Qu'on adopte A notre égard Nous influence Imaginez Que celui Qui joue un rôle D'infirme Soit promené En petite voiture Par sa famille Il aurait au fait De perdre sa vitalité Et même l'usage Normal de ses membres Mais on sait Heureusement Que comédie Et tragédie Sont invention D'un auteur Et malgré Les apparences On tient Pour seul valable Le caractère Des acteurs Dans leur vie privée Calderon De la Barca A intitulé Une de ses pièces Le grand théâtre Du monde Partant du principe Que nous jouons Tous un rôle Dans cette vie Voilà Ce que vous devez Comprendre Ce rôle Est conditionné Par les leçons Que nous devons Apprendre L'expérience Que nous devons Acquérir Lorsque vous affirmez La sobriété De l'ivrogne L'honnêteté Du voleur La fidélité De l'infidèle La santé Du malade C'est en esprit Et en vérité Que vous l'affirmez Sur le plan Du moi Spirituel Et réel Lorsque vous affirmez Lorsque vous affirmez Que vous êtes Prospère Que vous êtes Heureux Que ni ennui Ni misère Ni conflit N'existe Que la paix Règne C'est en esprit Et en vérité Que vous l'affirmez Vous refusant À admettre Pour réel Les apparences Du grand théâtre Du monde Cette conception Comporte Deux avantages Primordiaux Premièrement Elle vous aide À vaincre Le plus haut Des obstacles Qui vous séparent Du bonheur La rancune La haine La malveillance Celui qui joue Sur terre Un rôle Qui vous porte Préjudice A lui aussi Son moi réel Son être spirituel Quelle que soit La défroque Qui le dissimule Et c'est ainsi Que vous devez Aimer vos ennemis En esprit Et en vérité Il s'agit De transposer Le négatif En positif Comme en musique On transporte Un morceau De mineur En majeur Deuxièmement Elle aide Le traître De la troupe A jouer un jour Un rôle Plus sympathique Voici comment S'il vous est Trop difficile D'aimer Celui qui vous nuit Affirmez Que l'esprit En vous Aime l'esprit En lui Car l'esprit En lui Est parfait Pour mauvaise Que soient Ses apparences Charnelles Par le fait Même Que votre moi réel Reconnait L'existence De son moi réel Vous le déliez De son erreur Vous l'aidez A soulever Le poids Qu'il enchaîne Vous permettez A l'esprit De se manifester A travers lui Troisièmement Elle vous aide Aussi A vous pardonner A vous-même Combien de gens Sont malheureux Parce qu'ils se jugent Avec une sévérité Qui ne fait Que les enfoncer Dans les vices Et les torts Qui cependant Leur répugne En leurs instants De lucidité Le jour Où ils admettront L'existence En eux De leur moi réel Ils laisseront Ce moi réel Libre De déployer Ces magnifiques Qualités Si cette méthode Se généralisait Il n'y aurait plus Besoin de psychiatres Pour dénouer Les complexes D'une multitude De refoulés Qui fabriquent Leur malheur Au jour Le jour Par auto-punition Et autres psychoses C'est pourquoi Il nous a été Impérieusement interdit De juger notre prochain Et de le condamner C'est pourquoi Il nous est ordonné De l'aimer Comme nous-mêmes C'est aussi Nous ordonner De nous aimer D'aimer l'être A Dieu Qui est dans nous Et non pas De nous dénigrer Sur le plan spirituel Tout est un Il n'y a Ni délimitation Ni frontière Et sa loi Est amour Application Faites la distinction Entre le moi réel Et parfait des gens Et le rôle Qu'il joue Sur ce grand théâtre Du monde Prenez également Conscience De votre moi réel J'affirme L'existence Du moi réel De X J'affirme L'existence De mon moi réel Vingt-neuf La leçon Du soleil Voici comment Je fus moi-même Amenée A comprendre L'existence De l'esprit Dans tous les êtres De leur moi réel Cette question Est si importante Et si complexe Que je n'hésite pas A insister J'étais un matin A l'aube Dans un jardin Lorsque tout à coup Derrière un toit De tuiles rousses Le soleil Jaillit Et je vis le soleil Tout entier Et un solant De blancheur Au milieu des fleurs D'un petit poirier C'était si beau Si pur Que j'en fus Ébloui Que le petit arbre Était transfiguré Je marchais doucement Et l'instant d'après Je vis le soleil Tout entier Dans un pommier Puis dans les hautes Branches d'un frêne Et je songeais A cet instant Tous ceux qui sont Tournés vers le soleil Le voient tout entier A travers tous les objets Qu'ils contemplent Il n'y a qu'un soleil Des milliers d'êtres au monde Voient pourtant Leur soleil Mais si je lui tourne le dos Je ne vois que mon ombre C'est ainsi Que lorsque nous sommes Tournés vers l'esprit Nous le voyons Dans tous les êtres Tandis que lorsque Nous tournons le dos A l'esprit Nous ne voyons Dans les hommes Et les femmes Que l'ombre De nos doutes De nos craintes De leurs erreurs Et des nôtres Depuis Lorsque je me surprends A juger sévèrement Méssemblables Je constate Que je ne suis pas Moi-même Face à la lumière Cet homme Qui vous nuit Cet enfant Qui vous inquiète Par ses mauvais penchants Ce parent Dont le caractère Vous cause Tant de tourment Gardez-vous De vous tourner Vers le doute Et la négation En pensant à eux Tournez-vous Vers le soleil Tournez-vous Vers l'esprit Et vous verrez Rayonner à travers En eux Les rayons merveilleux Leurs défaut N'y résisteront pas Leurs qualités Brilleront malgré eux Ils évolueront Et se perfectionneront De jour en jour Répondant ainsi Librement A l'appel De l'esprit Application De même qu'il est Dans un immeuble Des pièces Bien exposées Plus saines Plus gaies Que celles Qui regardent l'ombre Efforcez-vous D'être vous-même Exposé Vers la clarté La joie L'amour Lorsque quelque chose Ou quelqu'un Vous sembleront Obscure Demandez-vous Seulement Suis-je bien orienté Et tournez-vous Vers l'esprit Vous le verrez alors Dans tous les êtres Et le trouverez En vous-même 30 Avions Sans pilote Avez-vous entendu Parler des avions Sans pilote Ils sont dirigés De loin Par des rayons Or vous avez Cette force en vous Votre pensée Agit Sur votre entourage Elle influence Le comportement De vos parents Amis Collaborateurs Et si vous maintenez Tenacement Votre idée Elle dirige Leurs actes Sans qu'ils le sachent Et même souvent Sans que vous Vous en doutiez Voilà ce que je voudrais Faire comprendre A ceux qui cherchent A aider les leurs A sortir d'une impasse Ou à établir la paix Dans leur ménage En faisant comprendre A ma pauvre femme Ou à mon mari Qu'il a tort Attention Tournant Très dangereux Avoir tort C'est se diriger Dans la mauvaise direction Penser tenacement De quelqu'un Qui l'a tort C'est pousser L'avion Sans pilote A sa perte En nous répétant Que quelqu'un Auprès de nous Agit mal Nous le maintenons Dans son erreur Ce n'est pas La mauvaise route Qui l'emprunte Que nous devons Contempler Mais considérer Seulement Le but magnifique Qu'il doit atteindre Ce n'est qu'ainsi Que vous obtiendrez Le changement souhaitable Mais attention Celui qui userait De cette force Dans un but égoïste Le payerait très cher Application Lorsque vous vous préparez A accabler L'un de vos proches De reproche d'acide Ou formulé Demandez-vous Est-ce que je souhaite Que cet avion sans pilote Persévère Dans cette direction Et ne voyez Ne proclamer Que le but désirable Tout individu Est un avion sans pilote Que vous pouvez aider A suivre le bon chemin A condition Que ce soit Avec amour Et pour le plus grand bien Du plus grand nombre Voilà Nous avons lu Les dix chapitres suivants Nous lirons la suite Une prochaine fois En attendant Je vous dis A très très vite Bye Sous-titrage Société Radio-Canada